Avec le vieillissement de la population en France, la prise en charge des personnes âgées dépendantes constitue un enjeu majeur pour la société. En tant qu'acteur essentiel du mieux vieillir, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont directement concernés car ils doivent adapter leur structure au vu de cette importante augmentation, concilier lieux de soins et lieux de vie et de ce fait, prendre en compte que la santé, le bien-être et la sécurité des résidents sont des enjeux quotidiens. Alors bonjour, nous sommes ici à l'EPAD des missions africaines à Saint-Pierre. Je suis moi-même le directeur de cette EPAD-là. Je m'appelle Rebelle Aveykénan. Et donc nous avons installé une serre connectée de MyFood il y a à peu près un peu plus d'un an et demi. L'objectif de notre serre était principalement thérapeutique pour nos personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentés. Donc ça c'est un de nos premiers objectifs qui est purement thérapeutique. Nous avons également plusieurs objectifs qui se sont développés en annexe autour de cet objectif principal qui est la thérapie non médicamenteuse. Nous avons un objectif culinaire. La serre qui produit environ 400 kg de fruits et légumes par an sont utilisées exclusivement soit dans nos ateliers culinaires avec notre animatrice et notre psychologue. Nous organisons des ateliers de récolte, de plantation et de confection de plats, de salades de fruits, de salades, etc. Donc ça c'est deux objectifs principaux que tournent autour de la serre mais également un ancrage territorial parce qu'on travaille avec des partenaires comme les jeunes handicapés de l'IME voisine qui viennent faire des ateliers également thérapeutiques mais de plantation, de récolte, etc. dans la serre. Il est vrai que le recul aujourd'hui de un an et demi qui n'est pas scientifiquement tracé donc c'est basé principalement sur le ressenti mais qu'on le voit et qu'on le constate sur le terrain. Nos résidents ils sont un peu plus calmes, ils sont plus zen, ils ont pris l'habitude aussi de venir dans cette serre-là de manière accompagnée ou seule, donc accompagnée avec nos aides-soignantes infirmières mais également avec leur famille. Nous avons installé un salon qui leur permet aussi de passer un bon moment dans cette serre-là entourée de verdure et de l'eau et de son de l'eau et des poissons. Nous avons souhaité aujourd'hui et nous souhaitons aujourd'hui développer cet outil-là qui est vraiment un outil de base qu'on a essayé un petit peu de retravailler ou faire avec les moyens de bord. Donc l'objectif pour nous c'est quand même de développer et aller vraiment au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui et de mesurer scientifiquement et de manière concrète l'impact réel sur les résidents mais également sur les salariés. Bonjour Mathieu Hurman, co-fondateur de MyFood. Nous sommes une start-up implantée en Alsace. Nous travaillons maintenant depuis 4 ans sur des sujets d'agriculture urbaine et de serres connectées. Nous sommes une équipe d'ingénieurs, nous sommes une équipe d'agronomes, nous sommes une équipe de techniciens qui travaillons à des nouvelles techniques de culture et d'alimentation. Alors tout le travail qu'on va faire, bien entendu, aura des débouchés commerciaux. On est assez convaincus du marché de ce côté-là puisqu'on a déjà des contacts. On a déjà dans le cadre de ce projet-là, on va pouvoir continuer à développer la serre de Saint-Pierre, amener des nouveaux modules, des nouveaux éléments et surtout l'analyse scientifique pour amener des conclusions et surtout amener au final un package clé en main qui va contenir le produit, qui va contenir le service, qui va contenir le cas d'étude et l'application qui va avec. Et on a également, par exemple, remporté un appel à projet déjà avec la ville d'Angers, avec Engie, qui va équiper dans un projet de Smart City un certain nombre d'EHPAD dans la ville d'Angers. Donc on a déjà dans le viseur un certain nombre d'applications commerciales et nous, MyFood, à partir de cela, on va pouvoir bâtir un cas d'étude, écrire un livre blanc, dédier une équipe commerciale et réellement apporter de l'innovation dans la Silver Economy et dans les EHPAD en France et en Europe. Sous-titrage ST' 501